Seuls, on va peut-être un peu plus vite, mais ensemble, on va plus loin ! Une vidéo pour chauffer la salle en début de réunion. Hier soir à Loupine, où c'était le premier déplacement insulaire de Benoît Hamon, sur le plan environnemental, son projet cadre avec celui de l'Assemblée territoriale. Voir aujourd'hui qu'une région comme la Corse choisit délibérément de se projeter vers l'avenir en disant « Nous voulons être pionniers en matière de transition écologique et énergétique », je vous le dis, c'est extrêmement positif. En revanche, le candidat socialiste s'est montré moins offensif sur le foncier, la langue et les prisonniers. Une partie de ces questions pourraient trouver une réponse à travers la création d'une sixième république. Moi, je vous propose tout simplement que sur ces questions-là, nous nous atelions à la rédaction d'une nouvelle constitution dans laquelle le statut particulier d'une île et d'un territoire comme celui-ci sera pris en compte, et pas seulement celui de la Corse, mais que nous puissions penser demain la manière dont nous voulons faire fonctionner la république avec des territoires, des régions, des langues auxquelles nous devons réparation. Bien entendu, je défends la décentralisation à la carte, mais il est allé même au-delà de ce souhait, puisqu'il a dit qu'il souhaitait que la Corse soit inscrite différemment dans la constitution, dans la sixième république, et donc nous allons travailler pour, bien sûr, rendre possible cela. La salle était remplie, mais peu d'élus ont fait le déplacement. À gauche, dans l'île, plusieurs personnalités ont fait le choix d'Emmanuel Macron.